bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia aujourd'hui on va faire un ragoût de choux fleurs et de pommes de terre donc pour cela il nous faudra une tête de choux fleurs coupé en gros morceaux voilà je vais les faire cuire dans de l'eau salée ou dans de l'eau sans le sel c'est comme vous voulez ce qu'on vous fait vous pouvez ne pas mettre du sel pour aussi des carottes coupé en quatre que coupé en quatre ou en cinq vous pouvez prendre la quantité que vous souhaitez je vais pas vous dire exactement combien vu que chacun mais elle va mettre ce qu'il voudra tout dépendra de du nombre de sa famille il faudra aussi des tomates et de lait haché un oignon un gros oignon haché avec un poulet aussi le pois chiche que voici une poignée de pois chiches et des pommes de terre en couper en gros morceaux aussi voilà donc je vais je vais commencer par faire cuire le choux fleurs dans de l'eau salée et faire en même temps la sauce dans une marmite on va mettre un petit peu d'huile l'oignon et le poulet avec un peu de sel le choux le carotte on va laisser mijoter quelques minutes on ajoute le mélange d'épices je vais ajouter les tomates et l'ail haché on va ajouter le gingembre on va ajouter le gingembre le cumin le poivre rouge on va ajouter le fenouil et vous pouvez ajouter le poivre noir moi je n'ai pas voulu en mettre je n'en mets pas tout le temps donc si vous souhaitez vous pouvez mettre du poivre noir on ajoute une cuillère à soupe de tomates concentrées on va ajouter le poivre noir on va ajouter le poivre noir on va ajouter le poivre arre et puis on va ajouter le poivre noir et puis on va ajouter le poivre noir disque j'ai vu. et on laisse mijoter encore quelques minutes on va remplir notre marmite d'eau on va rajouter le pois chiche et voilà on va couvrir notre marmite et on va laisser les légumes et le poulet cuire tranquillement et je vais revenir après une demi-heure on va ajouter la pomme de terre dans la marmite et on va laisser encore cuire on va mettre la couverture puis après on va continuer avec le chou-fleur qu'on va faire cuire dans l'huile j'ai retiré le chou-fleur que j'ai fait cuire dans l'eau salée je l'ai écouté puis après dans une autre assiette on prend 4 oeufs mettre un tout petit peu de sel un peu de farine et un peu de levure chimique on va prendre une poêle avec un peu d'huile de tournesol un chou-fleur et on le met dans l'assiette avec les oeufs la farine et la levure chimique et on va le mettre dans une poêle dans la poêle qui contient un peu d'huile qui est déjà chauffée c'est bien Et on va continuer avec le reste du chou-fleur comme je viens de vous montrer, je reviens après. Et voilà, donc dès que vous voyez que le chou-fleur commence déjà à devenir rouge, il tourne pour qu'il puisse cuire de l'autre côté. Voilà. Et on va faire comme ceci pour le reste du chou-fleur. Voilà, le chou-fleur est déjà cuit. Comme je vous ai montré tout à l'heure, maintenant je vais le mettre dans la marmite avec le chou-fleur. Le chou-fleur qui est aussi déjà cuit. Et on le laisse juste 2 à 3 minutes et on éteint le feu et on serre. Et voilà, donc le rago est cuit. Voilà, les carottes, la pomme de terre, le chou-fleur et le poulet. Voilà, donc pour savoir si la pomme de terre et les carottes sont quittes, vous prenez une fourchette, vous enfoncez. laissez un long trop facilement ce que cuit et vous éteignez le feu. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus de vidéos. Merci.